Pour parler de ces deux albums, il faut d'abord se remémorer très rapidement le tome 29 de la série, dans lequel Jean Van Amme clôture en quelque sorte le long voyage de Torgal, qui revient enfin dans son île et trouve enfin la quiétude, il va pouvoir vivre la vie à laquelle il aspire depuis 30 ans, en tout cas en termes d'années de production d'albums. Et en échange de cette quiétude, d'abord en échange de sa vie ou de sa survie, Joland doit promettre à Mentor, qui est le magicien un peu mystérieux, maître de la magie rouge, doit exiger de Joland qu'il passe une période de sa vie avec lui. En échange de cela, il va sauver son père. C'est là-dessus qu'on s'arrête et c'est là-dessus que je reçois l'héritage de la suite. Donc Joland, première chose, va découvrir que non seulement il doit aller chez Mentor, mais qu'il n'ait pas dit que la porte va être ouverte aussi facilement que ça, que pour y accéder, obtenir le destin exceptionnel qu'on lui a promis, il va devoir passer quelques épreuves. Ce qui était très important dans ce premier album, Moi, Joland, c'est que Joland va être confronté à d'autres personnages, quatre adolescents, de son âge plus ou moins, qui ont eux aussi été pré-sélectionnés par Mentor. On va découvrir Ingvild, on va découvrir Dry, on va découvrir Arlac, on va découvrir Xia à la fin. Et ces quatre personnages sont importants puisque Joland attaque la période, on va dire, de l'adolescence, celle qui précède la maturité complète et que c'est l'âge, pour moi, où on se confronte aux autres. On construit sa personnalité par rapport aux oppositions qu'on peut avoir avec les autres. L'adolescent, c'est l'âge de la bande, c'est l'âge du groupe. Donc Joland devait être confronté à d'autres jeunes de son âge pour pouvoir prendre pleine possession de son caractère de héros à part entière et pas seulement de fils d'eux.